Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de ce vendredi 9 février. Saké dans le Nord-Kivu a repris son train de vie. Les commerces s'est en rouvert. Les populations vaquent à leurs occupations. Nous nous y rendrons pour vous faire revivre l'ambiance qui y règne. Les zones économiques spéciales s'étendent sur l'ensemble du pays. Celle de Moussiné dans le Nord-Kivu a désormais un nouvel aménageur. Les accords ont été signés pour le début effectif des travaux. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par ses échanges téléphoniques entre le président congolais et son homologue zambien. Ce vendredi, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo et Akaïnde Ichilema ont porté leur regard sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et dans la région. Les défis transfrontaliers entre les deux pays ont également été évoqués lors de ces entrevues. Regardez. Une heure d'échange téléphonique ce vendredi 9 février 2024 entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, et son homologue de la République de Zambie, Akaïnde Ichilema. Les deux chefs d'État ont fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et au sein de la sous-région. La République démocratique du Congo, le plus grand partenaire commercial de la Zambie au sein de la Communauté de Développement d'Afrique australe, SADEC, l'instabilité dans ces pays affecte les échanges entre les deux pays. Félix Tshiseké de Tchiseké et Akaïnde Ichilema ont également échangé sur les défis transfrontaliers entre les deux pays et ont promis de continuer de se parler le plus souvent pour faire avancer la cause de leurs États respectifs. Les deux chefs d'État ont convenu de poursuivre leurs échanges en bilatéral et en multilatéral à Addis Abebe en Éthiopie, en marge du 37e sommet de chefs d'État de l'Union africaine prévue du 17 au 18 février. Cet entretien téléphonique s'est déroulé en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et du haut représentant du chef de l'État Serge Chibangou. Il faut préciser que l'ERDC produit plus de 70% du cobalt mondial, la Zambie est le deuxième producteur de cobalt en Afrique. Ses ressources et cet engagement en faveur de la coopération sont des éléments essentiels de la transition énergétique mondiale dont nous avons besoin de toute urgence. Des combats entre l'armée et la rébellion du M23 s'intensifient autour de Saké, à 7 km de Goma, pour se rendre compte de l'évolution de la situation. Sur le terrain, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et les chefs d'État-major général des FARDEC sont arrivés aujourd'hui à Goma. Jean-Pierre Bemba Gombo et Christian Thieuwe se sont rendus pour remonter le moral des troupes engagées au combat contre les terroristes du M23 et leurs alliés le Rwanda. À sa descente d'avion, Jean-Pierre Bemba Gombo a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord-Kivu. Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef d'un major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population. Un Saké qui a vu ici les affres de la guerre violentes, provoquées par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADEC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Ouazalendo qui se battent également, que nous félicitons, pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de douze familles qui sont aujourd'hui endeuillées, au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé, afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes, victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. Je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas. Le commandant suprême ne dort pas. Il jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir faire en sorte que ce soit Isaké, ce soit Goma et que ce soit protégé. Que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, ou Churub, à Sisi, puissent être libérés du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui, nommément, le Rwanda qui nous attaque. Et en nouvelles, l'agression rwandaise et les morts qu'elle occasionne sur le sol congolais ont trop duré. La complaisance avec laquelle la question est abordée par les puissances mondiales heurtent les consciences en République démocratique du Congo. Les experts des Nations Unies confirment la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. A Kinshasa, les esprits se surchauffent. Les manifestations devant les ambassades sont les seuls moyens pour ces populations de se faire entendre. Hier, la manifestation a eu lieu devant l'ambassade des États-Unis et aujourd'hui devant celle de la Grande-Bretagne. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Rendons-nous dans la cité de Saki. Au nord qui vous, nous l'avions dit, les activités sociales ont repris. Après que les Fardicés et les Ouazalendos ont stoppé net l'avancée des rebelles du M23 RDF à plus ou moins 7 kilomètres de Goma, la jeunesse, elle se dit déterminée à accompagner les forces loyalistes. Bien qu'une partie de la population de Saki est prise de panique se réfugie encore aux alentours de Goma. Regardez. Nous sommes au marché de Kituku, quartier Keshero en ville de Goma, non loin du port d'accostage au bord du lac Kivu. Il est 9h de ce jeudi 8 février 2024. De dizaines de pirogues motorisées et quelques bateaux à bord duquel des vivres et non-vivres, des passagers, la plupart vendeurs et acheteurs. Des dockers se sont fait inviter pour le déchargement d'une part. D'autre part, les acheteurs sont au rendez-vous hebdomadaire de Kituku. L'engouement est particulier en ces jours. Suite à la voie routière, Minova Goma Via Saki, non encore accessible. Suite à la guerre nous imposée par le M23 et le RDF. Les vivres et non-vivres empruntent la voie lacustre pour déjouer les stratégies du M23, ennemis de la RDC, stratégie selon lesquelles asphyxier Goma. Les vendeurs de la braise, venus du sud Kivu, territoire de Kalehé, nous en parlent. Il y a multiplicité de taxes, les autorités devraient nous aider. Rappelons que ces produits agricoles, venus de villages du territoire de Masisi et Kalehé, au sud Kivu, sont consommés à Goma et Kinshasa. Des vivres recherchés, car des produits sans engrais chimiques, bref, bio, Goma, pendant la guerre, l'ont survie. L'Union Européenne s'engage à soutenir les femmes en zone de conflit en République démocratique du Congo et autres catégories de vulnérables. Les diplomates de l'Union Européenne l'ont dit à la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille, Bibi Massangou, Yvette Makuntima et Cédric Enina. Avec la résurgence de la guerre d'agression dans la partie est du pays, les populations, du moins le plus vulnérable, ont plus que besoin d'un accompagnement d'urgence. L'Union Européenne a été toujours engagée. L'Union Européenne est un partenaire de longue date pour la RDC. Propos de Fabrice Bassil, conseiller politique de l'Union Européenne à RDC, à la tête d'une forte délégation des ambassadeurs des LUE. C'était au sortir de l'audience leur accordée par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangou, Bibi Mouloko. Dans la pratique, cette délégation est venue solliciter la collaboration et demander l'appui de la ministre du Genre en tant qu'autorité des tutelles quant à la ténue prochaine de la session du Comité sur les statuts des femmes aux Nations Unies ainsi que les priorités de l'Union Européenne à RDC sur l'épanouissement de la femme. Mais aussi de manière à travailler beaucoup plus, à réactionner au cinquième objectif de développement durable d'où il s'agit de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes et surtout en permettant aux femmes d'accéder à des niveaux d'éducation, d'enseignement et participer au développement. Reket qui a reçu un écho favorable de la patronne du genre qui a en même temps réitéré son engagement à accompagner les femmes et jeunes filles pour garantir leur autonomisation. Et au nombre des patriotes qui expriment le soutien au FRDC et à la population meurtrie de l'Est du pays, le parti politique Boundoudi Amayala, par le troussement de son secrétaire général, a tenu un point de presse pour ce faire. Voici cet extrait choisi pour vous par Edith Chala. La guerre à l'Est pour Boundoudi Amayala, c'est une guerre néocolonialiste. Pourquoi nous le disons ? Parce que l'Occident n'a qu'un seul objectif, mettre la mainmise sur les richesses du Congo. Mais comment y parvenir ? Parce qu'aujourd'hui l'Occident ne peut pas venir. Il met en place une politique de guerre par procuration. En utilisant notamment nos pays voisins. Et nous aussi, nous devons nous défendre. Défendre la cause de la nation. Mais comment défendre la cause de la nation ? Sur le plan armement, oui. Mais qui nous arme ? Et qui est-ce que ce sont ces mêmes occidentaux ? Nous devons faire entrer dans la population congolaise les patriotismes. Mais aujourd'hui, 20 ans après, nous constatons que la guerre de l'Est se continue. On a plus de 15 millions de morts. Personne ne parle. Nous subissons la politique du silence. Personne ne dénonce. Raison pour laquelle nous, Bédème Goundou Diamaïala, un parti panafricaniste qui veut que l'Afrique soit libre et indépendant, nous lançons cet appel aux Congolais, peu importe les ethnies, de pouvoir soutenir nos militaires, de pouvoir soutenir nos policiers, de pouvoir soutenir tous ceux qui peuvent se mettre debout pour défendre la cause nationale. Et nous sommes prêts d'apporter notre expérience sur le plan patriotisme. Et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a porté la voix de la République démocratique du Congo à la 30e édition de Mining Indaba. Avant de quitter le pays de Nelson Mandela, le chef du gouvernement congolais est revenu sur les enjeux de la participation de son pays à ses assises internationales. D'autres détails avec Janine Kalinga. Après sa brillante participation à la 30e édition de Mining Indaba en Afrique du Sud, où il est allé représenter le chef de l'État, Félix-Antoine Teseke du Chilombo, à la fin de sa mission, à partir de Cape Town, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a fait le résumé de ce qui a constitué son agenda au pays de Mandela, où il était porteur du message sur la vision du président de la République et du pays tout entier concernant le secteur minier. Une bonne occasion pour nous d'abord d'assister à l'ouverture de ce grand événement à côté du président de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa. A l'occasion de cette ouverture, j'ai eu clairement à dire ce qui est attendu en ce qui concerne la République démocratique du Congo du secteur minier. Premièrement, la thématique était claire, comment tirer profit aujourd'hui de tous ces changements que nous avons, changements climatiques, et qui demandent ces minérés stratégiques dans la transition énergétique. Nous nous disons, nous voulons d'abord que les premiers bénéficiaires soient les communautés. Comment peuvent-elles devenir bénéficiaires ? D'abord, en ayant plus d'investissements dans le secteur, et c'est ça le message clair du président de la République, c'est qu'on veut voir le développement des chaînes de valeurs ajoutées au pays, en République démocratique du Congo. La tribune de la 30e édition African Indaba Mining était une occasion pour le chef du gouvernement congolais d'évoquer les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour améliorer les climats des affaires. À côté de ces investissements directs, nous voulons voir plus d'implications en ce qui concerne l'énergie. Les énergies propres, nous en avons les potentiels, tant du point de vue hydrologique que du point de vue solaire. Et donc, là aussi, nous attendons plus d'investissements. Nous avons des projets, nous avons des sites sur lesquels nous avons donné des indications, et nous les avons invités à venir rencontrer nos différentes instances. Notre rôle à nous, c'est d'amener un climat des affaires assainé. Nous n'avons pas arrêté d'y travailler, d'abord au niveau de la présidence de la République, mais aussi au niveau de la primature. Et voir comment, dans nos réformes, nous pouvons tous les jours nous mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale. Le Premier ministre a dit avoir insisté sur la diversification de l'économie et notre moteur de création de l'emploi. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukondé, a évoqué en termes de retombée de cette participation, la signature du contrat entre la République démocratique du Congo, la Banque sud-africaine de développement et l'entreprise Gouma, pour l'instruction des déserts agricoles à la République démocratique du Congo. Le forum d'Amba, c'est pour l'hier en Afrique du Sud, ce forum est une occasion pour que le service du ministère des mines d'apporter leur expertise, c'est le cadre d'un minier du CEC, et bien d'autres lédités avec le CEC. A Keptan, en Afrique du Sud, des milliers de participants conviés à la 30e édition du forum international Indaba Mining ont été persuadés de l'apport du cadastre minier, l'une des structures spécialisées du ministère des mines de la République démocratique du Congo. Devant l'assistance de 8000 personnes, les experts du CAMI, conduits par le directeur général, le Popol Maboliayenga, ont parlé des missions de gestion du domaine cadastral. Ils ont pu aussi contribuer à la vulgarisation de la loi minière du pays et apporter leur expertise sur des questions abordées par les visiteurs des stands de la RDC. Le cadre dernier partit à cette édition aux côtés d'autres services qui sont le CEC, le CIMAP, le FOMIN et la CTPM ont été une opportunité pour interagir avec les délégués d'autres pays afin d'attirer davantage des investisseurs dans les secteurs qui, elles, et leurs. Au nom de l'éducation des affaires de ce domaine minier, on note l'érection dans des plus possibles dispositions dans ces secteurs miniers. Ensuite, la CIMAP, la charte de la création du groupe de stratégie pour le monde en Afrique, qui portera désormais la voix des ministères africains des mines pour la promotion de la stratégie des développements et de l'approvisionnement durable. Au terme, la participation à ce forum attend à l'approvisionnement afin de favoriser le développement du secteur minier mondial. Le personnel de l'entreprise Portefeuille SAKIMA et SA réunis autour de son directeur général ne jure que sur la relance des activités minières au sein de cette entreprise. Un atelier a été organisé à l'intention des membres de la commission mise en place pour identifier les priorités regardées. Le développement de la RDC passe aussi par la promotion du secteur minier, d'où la relance des activités au sein de la société SAKIMA SA s'est fait présente. Soucié de la croissance de cette entreprise du Portefeuille de l'État, dont l'activité principale est l'exploitation de l'or, la cathéterite dans le nord et sud qui vaut ainsi que dans le maniement, le personnel composé des membres de la commission mise en place à ce sujet a identifié au cours d'un atelier les prioritaires pour la stabilité et la relance durable de cette société minière. En dépit des difficultés auxquelles elle fait face, son directeur général, Fidel Babala, s'est dit confiant. Nous avons dressé un diagnostic sans complaisance de la société, nous avons tiré les conséquences de notre situation actuelle et nous avons fait en sorte aussi de pouvoir rélever tout ce qu'il y a comme potentialité pour permettre de pouvoir rélever cette entreprise qui devrait faire l'espoir des populations du nord, sud, kivu et maniement. La relance tant souhaitée de cette société exige également la prise en compte des paramètres rélevés à l'issue de ces travaux de trois jours. SAKIMA elle-même va dorénavant s'occuper de la gestion d'une bonne partie de sa production artisanale. Bientôt nous allons développer nos propres petites mines avant qu'on ne monte les grandes mines qui vont prendre beaucoup de temps. Les secteurs miniers étant un lévis important pour le développement, les participants venus des différents sites d'exploitation situés au nord et sud kivu et dont les maniements ont défini des actions à court, à moyen et à long terme à l'issue de la rencontre de Kinshasa. Le prix d'un sac de ciment prend de l'envol sur le marché. Dans deux mois, un sac passe de 9 à 13 dollars américains. Inquiet, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a réuni autour de lui tous les producteurs des entreprises, des cimenteries, objectif d'analyser les causes de cette hausse. Il s'observe sur le marché congolais, en tant que des cimentiers de neuf à 13 dollars américains. Pour avoir un peu plus sur cette situation qui met en difficulté la population congolaise, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a convoqué Dardar, une réunion le vendredi 9 février 2024, avec les cimentiers œuvrant en RDC. Il s'agit du directeur général de Simco, de Silou et de PPC. Le vice-premier ministre, Vital Kamere, a voulu connaître au cours de cette réunion les différents facteurs qui occasionnent la dite augmentation. Pour les cimentiers, la reprise de la TVA sur la vente des ciments, l'augmentation de la taxe foncière et l'introduction de la taxe d'extampillage dans la part du Congo central serait la cause de cette hausse de prix de ces produits qui favorisent le développement du pays. Les responsables des cimenteries ont rappelé la nécessité de la production de l'industrie locale et des investisseurs inscrivant à droite ligne la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tulombo, sur l'amélioration du climat des affaires. Les cimentiers ont signalé que cette situation les rende moins compétitives, occasionnant l'entrée frauduleuse du ciment en provenance de l'Angola et des Congo-Brazzaville. C'est très réceptif. Les patrons de l'économie nationale, le Cameray, a promis de se mettre au travail pour que la solution soit trouvée dans un bref délai. Notons qu'actuellement, les matériaux principaux qui entrent dans la fabrication du ciment sont importés. Même situation pour l'économie nationale qui continue à suivre, surtout qu'elle demeure extravertie. C'est un élan de solidarité qui se manifeste spontanément à travers les universités du pays. A l'université Nouveaux Horizons, du professeur émérite Alexi Takizala Masoso, basé à Loubou Mbachi, les étudiants, à leur propre initiative, se sont tous vêtus en noir pour dire non à la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les étudiants ont à cette occasion adressé un message fort en faveur de leurs compatriotes. Nous sommes tous congolais et nous devons nous soutenir d'abord entre nous avant de chercher un soutien extérieur. Alors, je conseillerais à tous les étudiants de se mobiliser comme nous l'avons fait afin de montrer un signe de solidarité à nos frères. C'est regrettable de voir que la situation dure depuis des années, mais nous sommes de tout cœur avec eux et nous continuerons de prier et de parler, donc c'est le temps afin qu'on nous écoute et qu'on leur apporte le soutien. C'est le temps qu'il mérite, ça s'abstène, il mérite de prier autant. Au Parlement européen, certains députés s'interrogent sur la duplicité de la communauté internationale. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union Européenne, les États-Unis se sont mobilisés. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien ? Kichanga, Bambo, Ruchuru, Kishiche, Niarangongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union Européenne ne réagisse ? En ce moment où la RDC fait face à cette énième agression, le maître mot de tous les Congolais pris de paix, c'est la mobilisation autour de nos vaillants phares d'essai engagés sur la ligne de front et autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi. Et le feu vert vient d'être donné. Les travaux peuvent enfin commencer à la zone économique spéciale de Moussien-Nené. Un accord vient d'être signé avec l'aménageur, la société privée, Socitec et l'Agence des zones économiques spéciales. C'était en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, Erika Bamba, commentaire. Un nouvel aménageur va prochainement poser ses valises à la zone économique spéciale de Moussien-Nené, à Louberou, dans la province du Nord-Kivu. Après des longues discussions de plusieurs jours, les gouvernements congolais représentés par l'Agence des zones économiques spéciales vient enfin d'être tombé d'accord avec la société privée Socitec. Les deux parties signent ces jours un contrat qui ouvrait la voie à la construction de plusieurs infrastructures. Cette entreprise va bénéficier de toute exonération fiscale des plusieurs années et autres avantages fiscaux, tels qui sont prévus par la loi. Aujourd'hui, c'était le jour J pour signer le contrat d'aménagement qui va ouvrir la voie à la construction des infrastructures au niveau de cette zone économique spéciale et aussi permettre à l'agent, avec nous avons signé, de bénéficier des avantages qui sont prévus dans la loi. Au nom du ministre de l'Industrie en péché, son directeur de cabinet a félicité toutes les parties prénantes pour avoir enfin finalisé ce processus. C'est ça, mais s'il y a beaucoup d'industries, sûrement, ces jeunes gens qui se donnent à cette salle des zones vont pouvoir abandonner la brousse et commencer à travailler dans les industries. Dans cette zone économique spéciale, seront transformées toutes les ressources naturelles dans Régorges, la province du Nord Kivu. En justice, l'acte uniforme sur les voies d'exécution de l'OADA a été bien expliqué aux avocats et autres praticiens du droit. C'était au cours de la session de formation organisée par la Commission nationale de l'OADA en prélude de l'entrée en vigueur des sept actes uniformes. Plus d'état avec Nono Manseko. À l'approche de l'entrée en vigueur du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution prévues le 16 février prochain, les formations se multiplient pour permettre aux praticiens des droits de se mettre à niveau et de s'approprier toutes les innovations de sept actes uniformes. La session de formation sur l'adaptation des connaissances des juristes et un nouvel acte uniforme de l'OADA sur les voies d'exécution organisées par la Commission nationale OADA en est une illustration éloquente. Ces nouvels actes uniformes apportent plusieurs innovations surtout en matière de simplification des délais de procédure là où il y avait des délais de 30 jours. Par exemple, pour interjeter appel en matière d'injonction de payer à ce jour, on est arrivé jusqu'à 15 jours. Ces travaux ouvertes par les directeurs des cabinets du ministre de la Justice CV, une tribune des partages d'expertise et des compréhensions du champ d'application de cette loi qui comprend 338 articles dont 18 ont été modifiés. Ce qui m'intéressait le plus, ce sont nos attributions, nos compétences que le nouvel acte uniforme a essayé un peu de préciser. Pendant des jours, les professionnels des droits vont décortiquer plusieurs thématiques, à savoir les regards panoramiques sur l'OADA, ses institutions, ses normes et les biens fondés de la réforme de l'acte uniforme, ainsi que la procédure de l'injonction de payer et de délivrer sous l'empire du nouvel acte uniforme. Bien d'autres sujets seront également développés au cours de cette session de formation. La géopolitique sous-régionale de la République démocratique du Congo c'est le sujet d'une thèse défendue aujourd'hui par le chef des travaux Didier Pascal Eloukamba. Ce scientifique propose la théorie de l'usage de la coopération économique et militaire des forces où la République démocratique du Congo dicte la loi. Alain Bikai. Géopolitique sous-régionale, socle de survie et d'émergence de la RDC, essai d'application de la coopération économique, et militaire en Afrique médiane. C'est la thèse soutenue à la faculté des relations internationales de l'université de Kitsasa par le chef des travaux à l'université officielle de Mboujimaï, Didier Pascal Eloukamba Mwembo. Dans sa démarche scientifique, s'est cherché à développer la théorie de la géopolitique de survie et d'émergence étatique. Une théorie qui démontre comment la RDC devrait non seulement vivre, mais survivre et émerger. Pour Didier Pascal Eloukamba, cette nouvelle théorie dans le monde scientifique doit s'appliquer par l'usage de la coopération économique et militaire, coercitive, pour permettre à la République démocratique du Congo de faire face à l'agression étrangère dont elle est victime. Après avoir fait les diagnostics, nous avons compris que la RDC était en crise géopolitique. Or, la terre congolaise, c'est une guerre de combat. Soit on gagne, soit on périt. Alors, nous devons maintenant donner à la RDC une science, une formule qui est censée lui donner la clé de sa puissance. Et sinon, si on ne le fait pas, nous en tant que scientifiques, demain matin, nous serons surpris que nous allons nous retrouver ailleurs et le pays est déjà parti. La RDC a fait longtemps usage de la coopération protocoleire. Une coopération douce, une coopération dans laquelle elle est traînée. Mais nous voulons une coopération où la RDC est pilote. Après débat et délibération, les respirent d'air ont obtenu la mention. Grande distinction. C'est devant un jury composé des éminents professeurs, à l'occurrence Jacques Dioli, Joseph Samboa, Germain Kouna, Laurent Kila et Etienne Bayo, qui est désormais docteur en relations internationales, a défendu sa thèse. La République démocratique du Congo a participé au 7e sommet des partenaires sociaux à Dar es Salaam en Tanzanie. L'Office national de l'emploi a pris une part active par l'entremise de son directeur général, maître Fanon Béa, qui a expliqué les missions et stratégies de son établissement public. Edith Tchela. Avec 6 millions d'emplois créés au cours de ce qu'il y a, au premier axe des six, le partenariat qui se dit pour ce second mandat, le plan ONEM devient la cheville ouvrière de son action. Le directeur général de l'ONEM, maître Fanon Béa, qui participe au 7e sommet des partenaires sociaux à Dar es Salaam en Tanzanie, après la mesure de sa charge. Intervenant dans le panel, lutter contre l'informalité et le chômage, maître Fanon Béa, directeur général de l'ONEM, a annoncé le fonctionnement et les politiques mises en place pour accomplir les missions lui assignées par le gouvernement de la République. La première fois que notre pays a manifesté sa déclaration politique tous azimuts de pouvoir renforcer les institutions de l'État dans le secteur de l'emploi. L'excellence Félix Antoine Tisséguedi a placé l'emploi parmi l'un de ses tout premiers axes pour son second quinquennat. Parce que pour un pays aux dimensions d'un continent comme le Congo, 2,345,000 km², il faut y aller. Dans tous les recoins, il faut connaître où s'effectue l'emploi, où s'exerce l'emploi, quels sont les employeurs et que font les jeunes. Dans la recherche de la justice sociale, la part de l'ONEM se fera davantage remarquable au regard de l'engagement de son directeur général dans le contexte de ce nouveau mandat du président de la République, Félix Antoine Tisséguedi. Le trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi coupé depuis plusieurs mois à la suite de la destruction du chemin de fer dont le tronçon compris entre Kinetoko et Kimoindza, l'Office national des transports au Natra, a entamé les travaux, des travaux déjà réalisés à 99%. Une délégation de cette entreprise était sur le terrain pour faire le constat, nous dit Redependa. Plateforme, vise en portée, la vétusté des infrastructures, du chemin de fer de l'ONATRA daté de l'époque coloniale Tronçon-Kingantoko qui, moins âme, n'a pas permis de résister face à la catastrophe naturelle causée par des pluies d'Ilvienne. Trois points ont été endommagés, notamment le P.K. 338, 335, 332, 331 et 325. Au P.K. 338, l'écoulement de la plateforme a failli causer mort d'hommes et l'écarnage a été évité grâce à la vigilance dans la surveillance doublée des courages d'un agent de la police de l'ONATRA. Ici présent, la grésine en marche pour vérification de la valeur des dégâts et en évaluer les coûts des ingénieurs. Technicien trouvé sur les chantiers explique la fiche technique. pour le P.K. 332, on a fait un emportement d'une envergure de 25 mètres. La voie a été suspendue en l'air. L'appui de notre DG Martin pour ça qui ne s'est pas fatigué, on l'a financé. Les travaux de génie civil sont presque terminés. L'Italie s'est emportée sur 40 mètres d'euros et grâce à l'effort de notre direction générale que les chemins de fer se relancent. Aussitôt, on a été encouragé par le gouvernement de la République le comité de gestion de l'ONATRA dirigé par l'EDG Martin Loukoussa a réuni les moyens matériels, humains et financiers sur le fonds propres de l'ONATRA pour actionner la réhabilitation de cette partie de la voie ferrée détruite. Avec l'expertise des ingénieurs de l'ONATRA, des grands travaux ont été réalisés. Construction des d'alots pour protéger l'état nu, redimensionnement des ouvrages et autres. Plus de 400 000 dollars américains engagés dans ces travaux. Nous avons une direction générale qui a une grande vision au managerial. En attendant que le gouvernement puisse intervenir, nous avons estimé commencer ces travaux avec nos propres moyens. Le montant de ces travaux n'a pas encore dépassé les 500 000 dollars. Aujourd'hui, les travaux sont presque terminés à 99%. La reprise du trafic complet Matadi-Kinshasa n'est qu'une affaire du jour, rassurent les chefs du département. Les travaux sont terminés. La voie ferrée est praticable de Kinshasa à Matadi. La reprise peut intervenir dans 15 jours. Avec un peu de bonne volonté manifestée par le directeur général Martin Loukoussa assisté du DGA aux côtés du PCA. Le Natra peut reprendre sa place de noblesse des grands transporteurs ferroviaires et fluviales de la RDC et relèver les défis. L'UNICEF, l'OMS, la Banque mondiale et le GAVI convolent en juste noces pour améliorer la couverture vaccinale en République démocratique du Congo. Décision prise au terme de la retraite de deux jours qui a réuni tous ses partenaires. C'était au Fluff Congo Hôtel et Jeunie Chabagny était là pour le compte de la RTN. Regardez. Améliorer la coordination de l'appui financier au programme élargi des vaccinations PEV pour une meilleure couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans. Ce qui justifie l'objectif de deux jours de retraite de partenaires du ministère de la Santé à savoir l'UNICEF, l'OMS, GAVI, Banque mondiale et CIDICI réunis en alliance GAVI. C'était au Fluff Congo ces assises de deux jours présidées par le secrétaire général de la Santé ont permis aux délégués du ministère de la Santé par les billets de PEV et tous ces partenaires de réfléchir sur les forces et les faiblesses de financement de la vaccination en RDC et proposer des solutions pour garantir une bonne couverture vaccinale qui permettra à tous les enfants de la RDC d'être vaccinés contre la maladie infantile évitable par la vaccination. Tous ces partenaires ont pris l'engagement de travailler en synergie pour une bonne coordination de financement de la vaccination en se référant à la planification de priorité du PEV et ce à travers l'élaboration du feu de route. Le secrétaire général du ministère de la Santé qui a clôturé cet atelier s'est réjoui de la tenue de cette retraite précapitale pour la couverture vaccinale en RDC. Et la formation politique congolaise acquise au changement cap en sigle dispose désormais de son propre siège à Matadi dans le Congo central. L'autorité morale de ce parti politique Nefertiti Goudian Zabayokisakisula a inauguré ce bâtiment en présence de ses militantes et militants nous dit Gimatoudou. Personne ne voulait rater cet événement. Les Matadiens venaient nombreux accueillir Madame Nefertiti Goudianza à la porte d'entrée de la ville sur le pont Pozo. Maman Nefertiti à Matadi nous t'aimons beaucoup et tu as vu comment nous venons de t'accueillir. Fais de ton mieux nous sommes là pour te soutenir. Les étendards d'autres partis politiques se sont mêlés à ceux du CAP Congolais acquis au progrès. L'autorité coutumière était présente pour ouvrir la voie à l'une de ses valeureuses filles doublement élues du pont Pozo jusqu'au centre-ville. Le CAP veut accompagner le chef de l'Etat dans ce nouveau quinquennat et s'installe définitivement à Matadi avec des bâtiments flambant neufs. La présence de ce beau bâtiment n'est pas un hasard. Elle devra être interprétée comme une preuve de notre volonté farouche de faire de notre parti TAP et surtout de notre regroupement AAAB des acteurs incontournables de la politique de notre province chère à Simon-Kilmarou. Soyez donc avertis et lisez les signes. L'heure vient de sonner où les femmes longtemps mises à l'écart de la chose publique vont enfin prendre en main le dessin politique de la province de Mouta José de Kassabot. Les adhésions au CAP sont quotidiennes. Le CAP a gagné un siège à l'Assemblée nationale et trois autres à l'Assemblée provinciale du Congo central. Mme Nefertiti Nguodianza a pris part à la séance d'ouverture de l'Assemblée provinciale du Congo central. Hakim Pessé s'est arrêtée pour exprimer sa proximité avec ses électeurs victimes des derniers incidents malheureux survenus dans cette cité. Et le coordonnateur du mécanisme national de suivi Alphonse Toumbalwaba a échangé aujourd'hui avec l'ambassadeur d'Allemagne en République démocratique du Congo où la situation sécuritaire dans l'est du pays était au cœur des échanges. Anastasie Doumbou. L'évolution de la situation sécuritaire dans l'est et les contributions attendues des partenaires pour y trouver une solution durable ont constitué la toile de fond de l'audience que le coordonnateur national de mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a accordé à l'ambassadeur d'Allemagne. La situation est très complexe mais il est aussi clair que d'abord les Congolais après les organisations régionales et continentales comme l'Union africaine devraient rester engagés pour stabiliser toute la région et aussi la communauté internationale inclut l'Allemagne. La grande expérience acquise par les coordonnateurs nationaux de mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba le professeur Toumbalouaba lui donne la conviction que la réputation de l'Allemagne comme pays influent de l'Europe est jouée pour le retour de la paix et la stabilité dans l'est. Vous savez que l'Allemagne c'est un pays qui pèse au sein de l'Union africaine un des pays les plus influents. Nous avons apprécié les efforts déjà faits par l'Allemagne et par l'ensemble de l'Union européenne mais nous estimons qu'ils peuvent faire encore plus parce que la souffrance de nos frères et de nos soeurs est essentiellement à l'est a beaucoup duré. Nous pensons que l'Europe peut faire encore plus de pression et prendre des sanctions vis-à-vis du Rwanda. Les coordonnateurs nationaux de mécanismes désuivis de l'accord Canada-10 à Beba est déterminé à œuvrer pleinement pour le retour de la paix dans l'est. Et puis les agents de la RTNC ont manifesté vous l'avez vu sur devant le ministère des Finances et pour quelle cause la réponse avec le président de la délégation syndicale de la RTNC René Calonda que nous avons reçu un peu plus tôt sur ce plateau. Ok, nous sommes allés revendiquer le paiement d'une partie de notre salaire. Aujourd'hui nous totalisons 12 mois d'un payé de cette partie du salaire c'est-à-dire 25% de notre salaire. On avait signé un protocole d'accord avec le gouvernement où 75% avaient déjà été payés et il restait 25%. Comme je viens de le dire à ce jour nous totalisons 12 mois. Ce qui nous inquiète un tout petit peu c'est on ne comprend pas pourquoi le ministre des Finances refuse de signer ce salaire pendant qu'il sait bien que le salaire a toujours un caractère alimentaire c'est ça les ras-le-bol et la grogne sociale que nous avons actuellement à la LNC. J'aimerais profiter de cette antenne pour demander au président de la République son implication personnelle parce que ce dossier avait déjà été traité à l'époque de la grève et le ministre Mouya nous avait dit que le président lui avait donné des infusions claires pour résoudre ces problèmes-là. Donc on est au ministère des Finances uniquement pour ce dossier-là et pas pour autre chose et cet argent n'est pas encore détourné et comme certains médias le disent l'argent se trouve encore au niveau du gouvernement et nous attendons que le ministre des Finances puisse signer ce document et que la Banque centrale puisse exécuter cela. Et on a même profité pour proposer au gouvernement l'insertion de cette partie du salaire dans le payement du salaire normal qui passait par la direction de la paix du ministère du budget et payé dans nos banques respectives comme tous les salaires des agents et fonctionnels de l'État par ce moment-là. C'est ça l'objet qui nous a amenés au ministère des Finances. Nous recevons sur ce plateau Oskar Mbalcaïch directeur des informations télévisées pour une communication de l'RTT. Bonsoir. Juste cette question de télévision nationale congolaise tient à éclairer l'opinion publique sur un mouvement de mécontentement des syndicalistes relayé sur les réseaux sociaux. Il y a lieu de souligner ce qui suit. La radio télévision nationale congolaise RTNC n'a aucun arriéré des salaires vis-à-vis de son personnel nonobstant justement cette partie du salaire qui doit être intégrée dans l'enveloppe salariale. C'est avec les concours du gouvernement de la République. Le mécontentement relayé sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec le paiement des salaires qui demeure une priorité pour le gouvernement de la République. Les faux bruits relayés sur les réseaux sociaux font au contraire allusion à la prime spéciale dénommée Maboko Bank dont le gouvernement de la République a déjà envisagé des pistes des solutions. D'ailleurs, cette prime instaurée à l'exercice budgétaire 2022 a été bancarisée en 2023 par la direction générale conformément à la vision du président de la République axée sur la bonne gouvernance et la lutte contre les antivaleurs ainsi faite à Kinshasa le 9 février 2024 la direction générale. Merci beaucoup Oskar. C'était par ici que prend fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Sake dans la province du Nord Kivu et partout à l'heure sur Satellite. Vous êtes sur les RTNT et l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano, moi, je vous retrouve très prochainement. Inch'Allah. Au revoir et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada